Musique Salut à tous c'est Fultu et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo sur Clash Royale très courte juste pour parler du clan de Mondek qui est du pseudo On va commencer par le pseudo qui s'appelle Terrafur Avant j'étais jamais bien youtubeur donc du coup j'ai appris sans du pseudo Du coup c'est un peu problématique mais en fait je ne pensais pas faire une chaîne youtube après Donc excusez moi on va se contenter de ce pseudo pour Clash Royale Et moi je m'appelle toujours Fultium pour tout même pour ça Si vous m'appelez Fultium dans la chat ce sera toujours bien Donc on va parler du clan Donc le clan royal prod Donc euh Ouvert aux abonnés Donc c'est sur invite Mettez votre nom en commentaire Et euh... Mettez votre nom en commentaire Et le même nom dans l'invitation je vais vous accepter Pas de problème venez nombreux Euh... Je vous mets si vous êtes actif Donc euh... Actif pour tout Vous passerez aîné mais Actif il suffit d'être donné des cartes Comme quelqu'un demande si vous pouvez évidemment Parce que je ne vais pas vous obliger de donner des cartes Mais vous donnez des cartes assez souvent Euh... Être là c'est souvent dans les chats C'est être actif Et euh... Bah là vous passez aîné hein C'est très simple Puis euh... Pour être chef adjoint euh... On aura besoin de chef adjoint euh... Sûrement Euh... À condition que je suis sûr que vous allez pas faire euh... Enfin vous allez pas banner des gens Pour rien Et que vous surveillez le clan quand nous on est pas là Parce que... S'il y a des... Des gars qui font de la... Qui ont du spam Et qui font de... Qui insultent d'autres personnes Euh... N'hésitez pas à aller banner ça euh... Pas question qu'il y ait des gens comme ça dans le clan Donc euh... Là c'est une vidéo qui est très courte Euh... Qui a un clan ? Bah pour ça on est à 4 hein Le clan 5000... Euh... 3573 trophées C'est pas mal pour 4 personnes On est redescendu Donc euh... Je suis 2ème hein Donc euh... Voici les personnes dans le clan Euh... On va parler du deck maintenant Donc si ça vous intéresse Euh... Donc la horde de gangouille qui sert euh... Pour la défense surtout Donc pour les géants P.K. Tout ce qu'un Les ispheroblins A telle défense Ca fait à peu près tout Euh... Le miroir euh... Pareil A telle défense Le zap plus la défense Moustetaire euh... Un peu euh... Plus l'attaque Moi je dirais attaque Barbare défense Valkyrie les 2 Et puis euh... Le prince attaque Donc euh... On va se faire un petit combat d'entraînement Pour vous montrer ça Un super simple Un super simple Un super simple Donc voilà Donc là euh... Si vous avez eu ce pierre roblin Moi je commence par l'espierre roblin Voilà Donc là ça va faire quelques dégâts Ça peut être en mettant Donc voilà Pour euh... Gérer ce genre de situation Il a mis le bombeur Et mettez devant une valkyrie Comme ça le bombeur bah va focus la valkyrie Là il y a beaucoup d'unités euh... Style de spierre roblin tout ça Donc euh... Le zap Ça vous fait son débat assez vite Et vous voyez que là du coup euh... Ça fait une contre attaque euh... De 3 barbares Les barbares c'est quand même une carte très puissante Qui fait pas mal de dégâts si euh... Elle est bien utilisée Donc euh... Là euh... Une valkyrie euh... Euh... Une mousse loutée excusez moi Ça suffit largement Donc là euh... J'ai failli attaquer mes mauvais idées Donc là vous pouvez mettre un prince pour faire surprise Donc là euh... Deux fois en deux même pas C'est pas à peine Ça pourra pas vous faire beaucoup de gars Donc là le prince qui peut être utile Et le miroir pour les combos Donc remettre un prince pour faire un combo double prince Et euh... Des spierre roblin derrière Ah bah non Voilà ça a été raté Et puis là vous voyez que... Bah c'était très facile pour un instructeur Mais c'est à peu près comme ça que le dél se joue Donc euh... J'espère que cette vidéo vous a plu Euh... N'hésitez pas à mettre un like euh... A vous abonner A commenter Et à partager Euh... Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo Ciao !